bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu compagnie aux fiers aux oeufs et aujourd'hui nous attaquons un mission qui se titule traversée de panzer du dlc vers le front du sud ouest de kharkov ukraine urss 11 mars 1943 et force allemande progresse à travers et périphériques à l'ouest de kharkov l'armée rouge se prépare à combattre la sole allemande blindé en approche avec l'aide des emplacements anti-chars donc bien évidemment on va jouer avec une avec une ya qui va encore probablement m'énerver autant parfois il peut faire quelque chose de bien autant parfois il m'énerve donc sur cette mission nous avons deux conditions spéciales la première c'est que nous avons un pack 43 capturé donc un très bon canon anti-chars contre les véhicules ennemis et l'ennemi recevra un terrain régulier des blindés enfin ils disent avec le temps je pense plutôt que les blindés qui arrivent déjà de 1 ils ont ils reçoivent des blindés au bout d'un moment et je pense qu'il ya un grand nombre de balles et qui arrive en fonction du nombre de points de victoire qui leur reste je préfère vous dire tout de suite ensuite comme tout va être pas 43 que je vais vous présenter le pas 43 peut tirer à travers les bâtiments donc il ya à travers souterrain fait pas 43 et grosso modo là vous voyez à porter clavier avant et qu'ils ont pas modifié par mission mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'heure actuelle le pack 43 suite aux on va dire aux mises à jour et qui brachent qu'ils ont fait moi je veux dire plutôt au nerf qui s'est pris à une portée quasiment réduit une moitié je crois que c'est une portée qui a été réduite 40% ce qui est vraiment énorme sur ce sur ce unité je crois que maintenant la portée pas 43 c'est à peu près là donc après oui c'est ça à peu près 40% qui a perdu ce qui est je trouve honteux étant donné que le pack 43 le sens qu'il faisait sa force et sa portée ce qui est sa faiblesse et qu'ils ne pouvaient pas bouger après c'est un problème d'équilibrage ça il ne peut pas grand chose donc le conseil que j'ai à vous donner c'est défendre la ligne de front il a là et là au nord bon vous avez pas 43 qui est vraiment en retrait donc ça pose pas un problème si vous perdez le point nord ce qui est important c'est toujours tenir les positions centrales c'est à dire cette position là et la position au sud sexy après vous pouvez perdre des positions en fonction des mouvements de terrain parce qu'au nord en fait le gros point c'est que vous aurez pas de défense en t-shirt vraiment efficace avec votre pack 43 et comme assez éloigné du front il aurait fallu qu'il soit là pour que ça soit vraiment efficace mais bon c'est pas pour ce qui est des commandants prenez le commandant vous voulez faites vous comme je dis maintenant souvent pour un commandant qui vous fait plaisir je n'ai pas vous conseiller sur le commandant à prendre étant donné que tout arsenal est autorisé vous trouverez donc bien commandant qui vous plaira bon après ça vous de trouver cette ma place conseille plutôt quand même soit les issus parce que vous avez plutôt des grands angles de tirs par en piscine vous avez facilement des grands angles de tirs d'ailleurs c'est ce que je vais prendre soit les is 2 ça ça dépendra de vous et de vos choix donc ça vous ça vous d'anticiper ce que vous préférez plus savoir donc les gars je vais mettre une mitrailleuse ici ensuite je vais mettre une mitrailleuse là on veut pas que pas 43 c'est un cas d'anti-char juste fixe sinon ça reste un canon c'est tout ce qui est un camp anti-char ça peut être efficace contre les cubes inutiles contre infanterie enfin tant que jeu évidemment un petit conseil fait au moins un canon anti-char au sud il s'est enfin pour pour accès à voir deux excusez moi du fruit j'ai plus pas grand chose c'est parfois des petits bugs je va dit que ça provient du jeu et un peu partout sur la map il ya des comme vous avez pu voir une fumée éclairante des petites mines ces mines que vous pouvez déployer avec les recrues ou avec un c'est pas forcément ce qui est le plus fort ou plus utile bon ça permet de tuer un homme et de savoir qu'elle n'est ce qu'elle est mieux il y en a un peu partout sur la map donc je peux pas trop vous dire où ils sont mais grosso modo il y en a un peu sur tous les axes principaux d'ailleurs ici est ce qu'il y a une fenêtre oui il y a une fenêtre et maintenant je vais faire deux escouades de troupes de choc je conseille les troupes aux deux chocs aux fusillés de la garde pour cette mission pour une saver bonne raison les troupes de chocs c'est pas des mauvaises troupes les fusillés de la garde si moi c'est pas une vraie troupe sauf que les troupes de chocs sont très efficaces contre l'infanterie étant donné que les moyens que vous avez affronté c'est des blindés lourds vous aurez quasiment vous aurez peut-être un voir deux véhicules légers et encore vous affrontez que des bains des lourds donc les fusillés de la garde serviront à rien certains me diront aussi améliorer avec les PSA avec les je sais plus quand elles s'appellent en gros pour immobilier que des équipes ennemis je suis pas d'accord c'est c'est une faiblesse sur cette mission ça vous faudra ça vous fera du tort alors qu'une bonne escouade efficace contre l'infanterie ennemis sera préférable et j'aimerais bien que mon allié fasse quelque chose c'est une IA c'est beaucoup demandé bien évidemment éviter de perdre votre mortier de 120 quel que soit votre camp sinon vous risquez d'avoir un gros gros problème parce que l'ennemi avec un mortier de 120 le mortier de 120 est mortier le plus efficace pour dégobber des positions défensives donc vous devinez position défensives égale dans cette mission c'est pas que 43 c'est entièrement détruit je peux vous dire encore s'il reste peu de temps ça pose pas problème s'il reste beaucoup de temps ça posera un gros problème bah ça c'est bon ça c'est bon les barbellés là c'est pour éviter que dans toutes mes parties d'entraînement l'ennemi adore passer par là au lieu de passer par ici ils adorent passer par là donc pour éviter de devoir les affronter à cette position là je préfère mettre mon mortier là pour éviter que l'ennemi passe ici et les forces à passer ici surtout que je mets je mets deux mitreuses eux ce qu'ils couvriront mutuellement les troupes d'infanterie permettent rapidement de les mettre en tir de suppression de complet comme ça vous les clouer totalement au sol et hop vous n'avez plus aucun problème ils avancent plus des petites mines bon c'est mettez des mines excusez moi je viens de voir que je me suis pas mis en ligne j'ai pas envie qu'on me dérange en partie c'est un petit bug de suite à d'analyse d'un jour dès que vous maintenez un touche mage vous comment dire la première fois en fait que vous lancez une partie que vous appuyez sur mage vous retournez sur le menu steam vous me demandez pas pourquoi c'est un bug avec l'interface steam donc voilà alors j'ai les premières troupes de choc donc troupes de choc c'est les unités d'élite contre l'infanterie enfin au corps à corps ils sont équipés de merci mon mortier ami j'ai fait me tuer des hommes la première g34 la même g42 et je vous conseille les champs de mine parce que les mines ont la faculté à détruire quasiment à chaque fois les moteurs ennemis donc qui dit moteur endommagé dit mobilité réduite pour les chars ennemis donc c'est beaucoup plus facile de les animer avec des canons anti-chars donc c'est pour ça que vous voyez que je je mets à dos en mine bon ça fera aussi ça tuera aussi de l'infanterie donc d'un côté c'est efficace aussi contre bon je vais aider peut-être mon allié parce que là je vois qu'ils sont mieux sur lui ça m'a fait gagner du temps donc tant mieux les troupes de chars peuvent désormais être utilisées pour écraser l'ennemi qu'est ce que vous voulez les hommes qui portent ça à man alors notre agir prix le commandant ils prennent quasiment toujours ce commandant là je crois bien qu'il même qu'il prenne c'est des commandants je crois près les finis qu'ils prennent par contre qu'ils aient un mortier de 120 on a vu un autre but de mortier de 120 t'as qu'à tuer trois hommes bon après ça aurait fait pareil avec un mortier si le but est tombé au bon endroit mais bon bon après c'est non je vais peut-être quand même de les perdre ah si je peux les perdre je vais faire en unité de recrut à la place je vais faire en unité de recrut à la place et voilà il est premier panzer 4 tom 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 il est fait que je fasse une fois que véhicule à peu près à ce niveau là vous pourrez tirer dessus il a apporté indiqué est légèrement supérieur à vous avez une portée indiquée sur vos vos unités apporté est légèrement supérieur à ce qui est précisé c'est pas un bug c'est normal c'est plus facile de prendre en main à un jeu qu'on vous a apporté qui est légèrement supérieur je sais comment récupérer cette position voilà midlife un tube pack 43 pour un panzer 4 voilà ça je vais ramener à la base bon le pack 43 vous inquiétez pas il détruira tout véhicule dites vous qu'au centre en fait le centre sera facilement contrôlé le problème c'est que s'il passe à terre apparemment le pack 43 peut couvrir jusqu'ici à peu près donc le point a vous êtes obligés de couvrir annuellement pareil pour le point nord j'ai fait une vitreuse de trop je pense honnêtement notre territoire en main de l'ennemi pour moi qui compte faire un un issue 152 j'ai fait un mort j'ai fait un une vitreuse de trop si vous comptez pas en faire du tout vous n'avez pas à faire de véhicules lourds ça sert à et investit juridiquement dans les anti-chars vous pouvez faire 4 vitreuses l'ennemi met la base sur notre ravitaillement l'ennemi nous prend notre ravitaillement on va bombarder massivement la zone on va le mort et 120 fait très mal même sur les véhicules et encore faut-il quitte à parier j'ai bon je m'excuse je peux pas zoomer j'ai des coups de lag en fait en zoomant dessus avec le logiciel voilà voilà la motorisation maintenant je peux le finir sans aucun problème ce char il suffit de toute façon et normalement ce qu'il aurait fait c'est de lancer une char exposition dessus comme ça au moins il serait il serait au moins détruit on aurait déjà plus à s'en occuper bienvenue je vais peut-être quand même amener mon commentaire au milieu parce que là je peux pas je peux pas il y a un stuc à droite et c'est étonnant j'ai toujours eu aucun panterre il m'envoie que des véhicules moyens il m'envoie pas bon normal panterre c'est un véhicule moyen mais il m'envoie d'habitude moi il m'envoyait une salve de stuc et de panzer 4 puis après il m'envoie que des panthers il m'envoie que des charours en fait panther c'est bizarre bizarre pas trop grave on a perdu une section de mitrailleuse on a perdu une section de mitrailleuse légèrement volontaire alors le tirera comme toujours ça permet de stunner l'équipage adverse donc en gros l'équipage sera neutralisé pendant un petit moment et je sais toujours pas pourquoi j'ai pas eu de panther c'est vrai sachez que les obus perse béton traversent les bâtiments la mémoire on reste à ça rien que j'en tire un je vais pas me plaindre c'est bien pour une fois que l'entraînement est plus compliqué que la partie normale c'est je vais en profiter juste vous avez constaté qu'avec le commandant que je peux réparer avec les recrues véhicules sachez que c'est utile au combat mais globalement les ingénieurs répare plus vite donc si vous voulez consister sur la rapidité vous pensez toujours de garder les ingénieurs ça vous permet en fin de partie justement d'avoir des capacités à vous permettre de garder des unités militaires et de supprimer les unités d'ingénieurs qui parfois on doit dire sont un peu inutiles surtout en fin de partie à part pour les paris véhicules on est presque gagné l'ennemi n'a plus que 25 points le but de pers béton je l'ai loupé mais bon vous avez vu ça a tout traversé bon comme tous les chars russes tous les chercheurs de chars russes je dois améliorer la vue frontal pour reprendre la coffe commence à voir une attaque de la wehrmacht par l'ouest mais d'importants combats avec les défenseurs de l'arrière j'ai une tour de barrière de canot anti-chars ralentir la progression et ce qui était fini par lancé c'est une contre-attaque sur les plus allemands de l'élite en vain malgré le racharnement la résistance ce qui m'a fait résister à plusieurs jouets finit par être élevé je suis plutôt content ce que la mission j'ai en fait j'ai c'est un coup de chance ça c'est un coup de chance étant donné que tout dépend de ce que l'ennemi vous envoyez normalement il est deux fois que je me suis en train sur cette mission je me suis tapé des penteurs et des burn pans de storm panzer 4 donc des unités très lourd 1 et pour une fois mais c'est pas passé comme ça je suis plutôt content qu'on dise une erreur 3600 13% efficacité donc voilà la mission n'est pas trop dur mais si jamais vous jouez tu as j'ai débloqué quelque chose on va regarder ensemble bien totalement inutile déjà donc c'est faut se préparer voilà faut vous dire vous pouvez vous tapez les panthères c'est tout à fait normal dans ce cas bon la mission prend beaucoup plus de temps ce que votre allié aura beaucoup plus de mal et après tout dépend où attaque l'ennemi si l'ennemi attaque au centre avec vous pack 43 vous n'aurez aucun problème si l'ennemi attaque sur les côtés vous pack 43 sont beaucoup moins efficace et bon tout ça ça dépend des parties mais globalement si vous fait si vous n'avez pas la chance comme moi de tomber sur des panzers 4 et des stug comptez dix minutes de plus de partie à peu près mais normand ça sera aussi facile vous compte normand vous pourrez toujours contrer les deux positions que j'avais et ça se passera tout seul quoi qu'il en soit je vous remercie à regarder cette vidéo j'espère vous a passé un agréable moment en ma compagnie quoi qu'il en soit je vous dis à une prochaine fois d'ici là portez vous bien et à ciao tout le monde vous